Musique As-tu vu, as-tu vu, le petit bonhomme, le petit bonhomme ? As-tu vu, as-tu vu, le petit bonhomme au chapeau pointu ? Il a pas des joujoux, il a plein sa hôte, il a plein sa hôte, il a pas des joujoux, il a plein sa hôte et c'est bien pour nous. On l'appelle Père Noël, par la cheminée, par la cheminée, on l'appelle Père Noël, par la cheminée, il est passé. Eh bien oui, le Père Noël, en ce 24 décembre, il est content, il est heureux, il va partir. Le traîneau est rempli de jouets. Il a été repeint le traîneau, il est beau. Les reines ont mangé, mais pas trop. Le Père Noël va devoir traverser d'abord la forêt et ensuite il s'envolera et démarrera sa tournée. Tout est prêt et hop, 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 et file et file le traîneau et trotte et trotte les petites reines. Ah, le Père Noël est content, le traîneau file, l'air frais lui fouette le visage. La nuit est claire, les étoiles sont là. Et le traîneau file, 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 quand tout à coup, les reines se cabrent. Le traîneau s'arrête brutalement, le Père Noël fait un petit bond en avant. Que se passe-t-il ? Là, sur le chemin, en travers du chemin, un loup. Un loup énorme, tout noir. Le Père Noël lui dit, eh bien pousse-toi, je voudrais passer. Non. Comment, non, dit le Père Noël ? Enfin, tu sais qui je suis, tu m'as reconnu. Tout à fait. Eh bien alors pousse-toi, j'ai du travail. Non. C'est insensé, dit le Père Noël. Mais enfin, qu'est-ce que tu veux ? Et le loup lui dit très clairement, « Je veux venir avec toi faire la distribution. » Le Père Noël lui dit, mais ce n'est pas possible. Enfin, il va passer par les cheminées. Il va aller manger les petits gars en pyjama dans leur chambre. Mais quel carnage ! Mais non, non, non ! Et là, le Père Noël s'aperçoit que le loup prend une petite voix et dit, « C'est toujours comme ça. Personne ne veut de moi. » Le Père Noël s'aperçoit que le loup est en train de pleurer. Pour le Père Noël, un jour de Noël, personne ne doit être triste, même un loup. Alors, je ne sais pas vous ce que vous auriez fait, mais le Père Noël a fini par lui dire, « Bon, alors monte dans le traîneau, mais surtout, tu ne quittes pas le traîneau, tu ne bouges pas. » Tout content, le loup monte dans le traîneau, il lève la patte et il dit, « Je le jure, non, je ne bougerai pas. » Le Père Noël est rassuré, le loup est tout content, et là, il va falloir redonner le départ. Et hop, hop, hop ! Et file, et file le traîneau, et trottent et trottent les petites reines. Et là, ils reprennent de la vitesse, et là, ils sortent de la forêt. Le Père Noël a quand même une idée en tête. Il n'a pas l'intention de garder le loup pendant toute la soirée. Alors, il se dit qu'il va vraisemblablement le proposer à la sorcière rose crochue. Quand il arrive en vue de la montagne biscornue où habite la sorcière rose crochue, le Père Noël crie, « Ohé ! Rose crochue, j'ai un cadeau pour toi ! » Rose crochue sort de sa maison et dit, « Nom d'un rutabaga ? Un cadeau pour moi ? » « Ouah ! » Mais quand le traîneau se pose à côté d'elle et qu'elle voit le cadeau que le Père Noël veut lui offrir, « Ah non ! Ah non ! Non, non, je ne veux pas de cette bête-là ! Ah non ! Non ! Tu ne te rends pas compte ! Je viens d'acheter un mouton maléfique à cinq pattes ! Il va me le manger ! » « Ah non ! Je ne veux pas de ton cadeau, Père Noël ! » Et le loup dit, « C'est toujours comme ça ! Personne ne veut de moi ! » Heureusement, rose crochue dit au Père Noël, « Eh bien, tu n'as qu'à aller le proposer ! Elle a fait fraîche mine ! » Elle dit tout le temps, celle-là, « Bonjour, mon petit loup ! Comment tu vas, mon petit loup ? » « Alors, elle doit les aimer, ces bestioles ! » Et le Père Noël décide de repartir. Et hop, hop, hop ! Et file et file le traîneau, et trotte et trotte les petites reines ! Et le traîneau, de nouveau, part dans le ciel. Et quand le Père Noël arrive près de la montagne de la fée fraîche mine, il lui crie, « Ouh, fraîche mine ! J'ai un cadeau pour toi ! » Fraîche mine sort, « Oh, mon petit loup ! Que tu es mignon ! Un cadeau pour moi ! » Mais quand elle voit le cadeau que le Père Noël veut lui offrir, « Oh, Père Noël ! Père Noël ! Tu n'y penses pas, voyons ! » « Enfin, regarde, je viens d'acheter une nouvelle robe, toute de givre, avec ses sales pattes et avec ses griffes. Il va tout m'abîmer ! » Et dans le traîneau, le loup, de nouveau, se met à pleurnicher. « Tu vois, c'est toujours comme ça ! Personne ne veut de moi ! » Et là même, le loup se met à pleurer, à pleurer. Le Père Noël lui dit, « Écoute, arrête ! Tu vas mouiller tous les cadeaux ! » Il faut repartir. Et hop, hop, hop ! Et file et file le traîneau, et trotte et trotte les petites reines ! Là, le loup demande au Père Noël s'il a encore l'intention de l'essayer de le donner en cadeau. Père Noël dit, « Non, non, là maintenant, ce n'est pas possible, on a perdu assez de temps. » Donc, le Père Noël passe au-dessus d'un village et il va commencer à descendre pour porter les cadeaux. Il a fait très froid cette nuit-là et après la neige, il y a eu le gel. Et d'un seul coup, on a entendu, « Aïe, 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 aïe ! » Eh oui ! Le Père Noël a glissé sur le toit et il est maintenant coincé, une jambe dans une cheminée et l'autre à côté. À ce moment-là, le Père Noël voit le loup qui bondit du traîneau. Le Père Noël se dit, « Ça y est, ça y est, il va y avoir un carnage, c'est sûr ! » Eh non, pas du tout ! Le loup arrive vers le Père Noël, il l'attrape par la manche et tout doucement, tout doucement, tout doucement, il l'aide à sortir de la cheminée. Bon, le Père Noël a perdu une botte, il a les pieds un peu mouillés. Alors, il s'assied dans le traîneau et le loup vient s'installer sur ses pieds pour le réchauffer. Le Père Noël dit, « Ça me chatouille, c'est tout chaud ! » Mais finalement, le Père Noël dit, « Bon, maintenant, on a quand même perdu beaucoup de temps. Alors, exceptionnellement, je veux bien que tu m'aides à distribuer les cadeaux. » Évidemment, le loup est ravi. Donc, il descend par une cheminée, il arrive dans un salon où il y a un beau sapin, bien décoré, avec des guirlandes, des boules, des petits pains d'épices. Avec les guirlandes, le loup, il s'amuse comme un fou, et il saute à la corde avec. Et puis, dans une autre maison, il y a les chaussures qui ont été déposées. Alors, il essaye les chaussures de la maman à haut talon, il essaie de rentrer dans les chaussures des enfants. Il fait tellement de barouf qu'à un moment donné, la porte s'ouvre et il y a un petit garçon qui regarde, qui referme la porte. Le lendemain matin, quand le petit garçon a dit à ses parents qu'il avait cru voir cette nuit un loup qui déposait les cadeaux, les parents se sont fait beaucoup de soucis pour leur enfant. Mais, donc, le loup et le père Noël ont repris leur tournée, ils ont rattrapé le retard et ils ont décidé de rentrer. Ils ont traversé la forêt et là, pratiquement arrivés devant chez le père Noël, ils sont tombés dans les bras et dans les pattes l'un de l'autre et le père Noël a dit au loup, « Cette nuit de Noël, j'ai appris à te connaître et si tu veux, l'année prochaine, eh bien, tu pourras peut-être directement venir m'aider. » Alors, évidemment, le loup était ravi. Maintenant, les enfants, si jamais, un soir de Noël, vous entendez du bruit, que vous voyez un loup, vous pouvez être sûr que vous n'avez pas de fièvre, mais que c'est bien le loup du père Noël qui est passé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio ... 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